Alors, bienvenue tout le monde à cet après-cours du 21 mars 2012, notre deuxième de l'année 2012. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Mme Chantal Saint-Jean qui est accompagnée de Claire Le Carpentier, toutes deux de la région de Montréal. Et ces dernières vont nous parler aujourd'hui de l'enseignement explicite, un projet qui a été mis sur pied à la Commission scolaire de Montréal. Donc, tout de suite, je vous laisse avec Mme Chantal Saint-Jean. On peut classer les types de difficultés qu'ils vont rencontrer. Et une fois qu'on a pu les identifier, donc, on peut les aider à les résoudre, ces difficultés, par un enseignement explicite de savoir, de technique ou de stratégie. Alors, les principales difficultés de lecture de nos élèves, vous les connaissez sans doute, mais on va les regarder ensemble. Donc, des difficultés de décodage, donc, correspondance graphème phonème déficiente. Difficulté de vocabulaire, vocabulaire limité. Ils ne reconnaissent pas un même mot dans un texte. Pour eux, ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un mot, c'est un mot nouveau. Ils n'utilisent pas les indices morphologiques. Ils ne cèdent pas du contexte pour les mots nouveaux. Ils ne font pas d'hypothèses, toujours pour les mots nouveaux. Et ils ont une grande intolérance à l'ambiguïté. Au niveau de la phrase, ils vont lire de façon saccadée. Ils ne s'occupent pas des constituants ou de la ponctuation. Ils n'ont donc ni rythme ni intonation. Au niveau du texte, ils n'anticipent pas le contenu, n'utilisent pas les indices, les images, les sous-titres, les intertitres. Ils confondent l'essentiel et l'accessoire. Ils n'ont pas de but ou d'intention de lecture. Et ça, c'est important, mais il faut la déterminer de façon assez précise avec eux au départ. Et finalement, l'aspect qu'on néglige souvent, mais auquel il faut prêter une grande attention, ce sont les aspects sociaux, culturels et affectifs. Alors, manque de connaissances générales ou culturelles. Ils n'ont pas confiance en leur capacité de lecteur. Alors, quand ils nous arrivent en FGA, très souvent, c'est parce qu'ils ont accumulé de grands retards dans leurs compétences à lire pour toutes sortes de raisons. Et en conséquence, leur concentration est extrêmement difficile. J'ai des connaissances et des habiletés nécessaires au développement de la compétence à lire. Des habiletés qu'on va appeler tout au long de la présentation des habiletés de base. Alors, d'abord, la conscience phonologique et le principe alphabétique. Alors, deux habiletés fondamentales qui appartiennent davantage, là, si on se situe pour la FGA en alphabétisation. Et nous, quand on a fait ce travail-là, parce qu'il faut expliquer qu'à la CSDM, tous les cours de l'alphabétisation en FBC, on a une équipe qui a travaillé sur le développement de matériel, donc Réal de Montréal. Et leurs principaux objets de travail étaient la conscience phonologique et le principe alphabétique. Nous, on s'est attaqué davantage au reste, c'est-à-dire les habiletés de base avec lesquelles il faut acquérir de la précision et de la vitesse. Donc, lecture orale de chaînes de lettres, vocabulaire oral, vocabulaire orthographique, mais surtout la correspondance entre les deux parce que parfois les élèves ne le font pas, donc il faut les amener à le faire. La grammaire de la phrase, la grammaire et la compréhension de texte. Alors, ce sont les habiletés de base dont il va être surtout question dans notre présentation et surtout l'automatisation de ces habiletés de base. En plus, on a dégagé deux concepts importants pour, dans le développement de la compétence à lire toujours, donc la fluidité, qu'on appelle en anglais « fluency ». Nous, on a choisi le terme « fluidité », mais si vous regardez dans les ouvrages, d'ailleurs dans la francophonie en France, par exemple, on va parler de « fluence » et « d'aisance » dans la lecture. Et on a le deuxième concept qui est le concept du niveau indépendant de lecture. Le premier concept, la fluidité. Alors, la lecture fluide, si on en donne une définition, c'est, alors, se définit par « précise, assez rapide, réalisée sans effort, avec une prosody adaptée », ce qui permet à l'élève de centrer son attention sur la compréhension. Pourquoi l'acquérir? Alors, c'est pour dégager le lecteur d'une charge attentionnelle dirigée sur les habiletés de base. Alors, si vous avez remarqué un élève, qu'on dit au niveau du décodage, s'il est en train de décoder, il n'est pas en compréhension. Alors, c'est pour ça qu'on doit acquérir ces automatismes-là. Donc, quand les habiletés sont devenues automatiques et rendues rapides par la pratique, c'est ici qu'on va faire un enseignement explicite et plusieurs pratiques, ne nous lisent plus à la concentration du lecteur, d'où une meilleure compréhension de son texte ou des textes qu'il a à lire. Ok. Alors, tout à l'heure, tu nous as mentionné deux concepts. Là, tu viens de nous en parler d'un. Quel est le deuxième? Le deuxième, c'est le niveau indépendant de lecture. Alors, vous l'avez à la diapositive suivante. Alors, ça, c'est la définition, donc, de pourquoi, pas la définition, en fait, pourquoi l'acquérir. Le niveau indépendant de lecture, c'est pour permettre aux élèves, c'est de, en fait, d'offrir aux élèves des textes qui sont à leur niveau. Alors, qu'est-ce que c'est le niveau indépendant de lecture? C'est un texte qui est relativement facile pour le lecteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'un mot sur 20 qui est difficile. Donc, le lecteur obtient environ 95 % de succès lors de sa lecture. Alors, ça, c'est le niveau indépendant. C'est ce qu'on va proposer aux élèves quand on veut qu'ils fassent une tâche de façon autonome. Le texte de niveau d'enseignement, lui, c'est beaucoup celui-là avec lequel on va travailler pour développer les habiletés. Alors, c'est un texte avec des défis pour le lecteur, mais il est capable de le lire sans frustration. Donc, il y a environ un mot sur 10 qui est difficile, un succès d'environ 90 %. Ce qu'il faut éviter, c'est un texte de niveau de frustration. Alors, un texte difficile pour le lecteur avec plus d'un mot sur 10 qui est difficile, le lecteur obtient donc moins de 90 % de succès lors de sa lecture. Ça peut paraître bien 90 % de succès, mais il faut penser, là, vous avez un petit exemple que j'ai préparé pour vous avec un paragraphe. J'ai fait une représentation avec ces couleurs-là de chacun des niveaux. En rendrez, si tu veux, le document pièce vétusque, le document Word pour présenter aux gens. Alors, le niveau indépendant, si vous regardez le petit extrait, vous voyez qu'il y a environ un mot par deux lignes, on va dire ça comme ça, qui est en vert. Donc, ça veut dire que l'élève buterait sur seulement, alors il y a quoi, un, deux, trois, quatre, cinq mots sur 98 au cours de sa lecture. Alors, ça, c'est un niveau indépendant, il pourrait s'en sortir de façon autonome. Au niveau d'enseignement, vous voyez qu'il y a davantage de mots qui sont de la couleur choisie, donc en jaune. Ici, il y a, pour le même extrait, 10 mots sur 99 qui sont difficiles. Mais comme on parle d'un niveau d'enseignement, donc on va travailler avec les élèves à faire en sorte que ces mots-là soient compris. Ce qu'il faudrait éviter, c'est le niveau de frustration qui est en rouge. Alors, vous voyez ici, il y a 13 mots sur 92 qui sont difficiles. Alors là, la compréhension est en train de, on est en train de perdre la compréhension. En fait, on ne l'atteindra pas. Pour faire cet exemple-là, vous voyez qu'il y a une petite variation du nombre de mots. Alors, pour faire cet exemple-là, moi, je suis partie du texte du niveau de frustration. Et à l'aide d'outils qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, je suis arrivée au niveau indépendant. Alors, c'est pour ça qu'il y a une petite variation du nombre de mots, mais c'est en fait le même contenu. Alors, si je résume, on doit faire de l'enseignement explicite des habiletés de base que tu as mentionnées précédemment. À savoir, tu nous as parlé de la lecture orale de chaînes de lettres, du vocabulaire orale, du vocabulaire orthographique, de la grammaire de la phrase, de la grammaire de la compréhension de texte, en tenant compte, bien sûr, des deux concepts, fluidité et le niveau indépendant de lecture. Pour savoir ce qui sera enseigné, donc, on doit faire un portrait de nos élèves. Un portrait qui nous aidera à déterminer les habiletés à enseigner, parce que vous voyez que ça part de loin, la lecture orale de chaînes de lettres, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on doit enseigner à nos élèves, mais à partir aussi de quel texte on va enseigner. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait besoin d'un outil diagnostique et nous avons trouvé, tout fait, le test ROC. Alors, ce test-là comporte deux épreuves de groupe, alors, deux épreuves de groupe écrites, dirons-nous, en jugement orthographique et dicté. Il y a une forte corrélation entre la capacité de repérage d'erreur, de l'écrit, en fait, le repérage d'erreur et la dictée. Il y a une forte corrélation avec cette réussite-là par rapport à la lecture. Donc, les deux épreuves, jugement orthographique et dicté, il y a un score qui est donné à chacune des épreuves. Et dépendant du score qu'on obtient, on en a une troisième qui est individuelle, celle-là, et qui s'appelle le MCLM, mots correctement lus par minute. Alors, selon le score obtenu, on verra le niveau scolaire des élèves, tous sont ensemble, et on aura des pistes pour travailler les connaissances de base déficientes, entre autres la fluidité, et le MCLM va nous donner beaucoup d'indications pour la fluidité. Et cet outil est disponible dans Internet, et le document « L'usage des enseignants » qui vient avec le document va vous donner toutes les informations utiles et toutes les explications pour la passation de l'épreuve, ainsi que le calcul des scores. Par ailleurs, comme il s'agit d'une épreuve qui a été élaborée en France, il faudra vérifier les équivalences de niveau scolaire France-Québec. Et ça aussi, on a placé dans la bibliographie ou évographie les liens utiles pour faire ce parallèle-là. Le test part, on commence à tester des élèves de cinquième année du primaire au Québec. Donc, en FBC, ça donne la fin du prix secondaire. On peut établir des scores pour ces niveaux-là. Donc, c'est ça, vous pourrez aller voir la correspondance entre les deux systèmes scolaires. Maintenant, pour que vous fassiez une idée, c'est très rapide, très rapidement dit, on va aller voir la vidéo du test ROC. Vous allez voir chacune des épreuves, comment ça se passe pour vrai en classe. Le ROC est un test. Il y a trois parties. Il y a deux parties qui sont collectives que nous allons passer ensemble. Et la dernière partie, c'est individuelle. Donc, c'est seul avec moi que vous allez avoir. La première partie du test est un test d'un jugement orthographique. C'est écrit. La personne qui a tapé le texte a commis des erreurs d'orthographe. Elle a besoin de ton aide, car elle n'arrive pas à les trouver. Peux-tu les souligner et les corriger juste en dessous? Si vous regardez l'exemple, c'est écrit. La maison est jolie. La maison est de ton aide, car elle n'arrive pas à les trouver. Peux-tu les souligner et les corriger juste en dessous? C'est pas comme ça. La maison est une petite maison en français. Donc, l'exemple que vous devez suivre, vous soulignez l'erreur que vous trouvez et vous corrigez en dessous. En dessous, pas au dessous. En dessous, vous avez cinq minutes pour faire. Vous n'avez le droit à rien pour faire ça, pas à sauf votre tête, pas de déchets, pas de sessionaire, pas de loisain. Vous pouvez commenter, vous avez cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 La deuxième partie, c'est une députée. Je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire d'un gentil petit garçon qui s'appelle Joe. Je vous donne ton nom. Il s'appelle Joe. Dans un bourre. Tu vas me lire normalement. Ce n'est pas une course. Je ne veux pas que tu t'énerves et que tu te dis que je vais lire vite, vite, vite. Ce n'est pas le plus de l'exercice. Donc, moi, je vais regarder le nombre de mots que tu vas lire pendant une minute. Je vais calculer une minute et après une minute, je vais te demander d'arrêter et c'est à l'heure. OK? C'est la partie la plus facile. Ça va? Oui? Tu peux commencer, vas-y. Le Chaud. Le Chaud. Le Chaud. Le Chaud. Ce qu'il aiment le plus ou moins, ce sont les Fics. Il est simple. Le Chaud. Et le Chaud. Le Chaud. Ce qu'il prenait la main de sa fille. Il lui apportera le meilleur Fics du Chaud. Les raisons pensent que la vieille est trop grosse et se mêlent de ceux qui ne le regardent pas. Je le crois dans mon premier répondu grossièrement. Ah oui, bonne chance, Jean-Marie. Arrête, s'il vous plaît. Les gourmands, ce qu'il aime le plus au monde, ce sont les fugues. Et les hommes, tant qu'il permet le matin de sa fille, à qui lui permettra le meilleur fugue du royaume. L'anime, cependant, a permis au réveil d'un bref aisan, qu'il justement cultive des fugues avec l'aide de ses trois fils. Celui-ci lui demande « Que portes-tu quand on pannit le gérant? » Le garçon pense que la vieille est trop curieuse et se mêlent de ceux qui ne le regardent pas. Tu peux arrêter ici. Oui. Vas-y, comment? Le roi est gourmand. Ce qu'il aime le plus au monde, ce sont les filles des filles avec l'aide de ses trois fils. En chemin, il rencontre une vieille femme. Celle-ci lui demande « Que portes-tu dans ton panier? » Jeune homme. Le garçon pense que la vieille est trop curieuse et se mêlent de ceux qui ne la regardent pas. J'ai des crottes dans mon panier, répond-il doucement. Ah bien! Bonne chance, jeune homme. Le garçon arrive au... Arrête ici, s'il te plaît. C'est terminé. Merci beaucoup. Vous avez vu toutes sortes de difficultés que les élèves peuvent éprouver à partir de ce test-là. En fait, la dernière n'aurait pas dû passer le test de mots correctement lus par minute parce que sa fluidité est bonne. Probablement qu'elle a besoin de travailler davantage en compréhension. Vous avez vu d'autres élèves qui avaient toutes sortes d'autres difficultés. Alors, ce dont je vais vous parler aussi, c'est la même université, un groupe de recherche qui, suite à ces résultats-là, à cette recherche-là, ont mis en place un programme d'entraînement pour pallier les difficultés des élèves. Il s'agit de la quête Pouget et Zorman du laboratoire Cogni-Science. Alors, l'entraînement, le programme d'entraînement qu'ils ont mis en place s'adressait à des élèves de sixième en France. L'entraînement suggéré était de trois fois par semaine pendant huit semaines. Et à chaque semaine, on abordait un texte nouveau. Mais avant de passer aux trois sessions d'entraînement, l'enseignant, l'entraînement peut se faire par des pères ou par des tuteurs, pas forcément l'enseignant dans ce contexte-là. Mais c'est ça. Avant de passer aux trois sessions d'entraînement, aux trois plages d'entraînement, on levait toutes les difficultés de compréhension qui pouvaient surgir sur ces textes-là. Alors, pour penser à un entraînement, il ne faut pas qu'il n'y ait aucune difficulté de compréhension sur le texte lu. Et finalement, cet entraînement-là a permis à ses élèves un gain d'une année d'âge lexique en six mois d'entraînement. Alors, c'est efficace. C'est vraiment efficace de lire à haute voix avec un groupe, avec un tuteur. C'est vraiment très efficace. OK. Donc, ce qu'on a compris, c'est qu'on travaille d'abord la fluidité. Mais comment on peut amener les élèves à développer cette fluidité? Alors, pour développer la fluidité, ce qui est suggéré, c'est d'utiliser des techniques d'enseignement, entre autres, celles, nous, qu'on a mises de l'avant ou en tout cas qu'on a privilégiées. C'est la lecture partagée parce qu'elle permet d'intégrer les savoirs qui nous ramènent aux habiletés de base. Donc, on va regarder ensemble une petite vidéo aussi de cette, comment ça se passe, une séance de lecture partagée. Il y a un document qui va être disponible aussi sur les autres techniques qui vous apparaissent maintenant à l'écran. Donc, ce qu'on va voir, c'est une présentation de la lecture partagée. Mais on peut travailler en lecture guidée, en lecture à l'unisson, si on fait de l'entraînement tel que proposé par le groupe Conniscience. On peut, dans certains cas, travailler avec la lecture orale assistée d'un enregistrement, si on travaille en individuel. Ça peut être intéressant aussi. Il faut aussi s'être rassuré d'avoir levé les difficultés du texte, par contre. Lecture en duo ou tutorat. Et on peut faire, pour certains élèves qui ont du mal à regrouper, de la lecture prosodique et de la lecture par syntagme. Puis là, on pourra voir différentes modalités pour ces techniques de lecture-là. Mais ce qu'on va vous présenter, c'est la lecture partagée. L'avantage, c'est qu'elle peut se faire en grand groupe. Ou en tout cas, on peut mettre ensemble à partir du portrait qu'on a fait des élèves qui ont des difficultés semblables. Lecture partagée. Il y a toutes sortes de techniques en lecture. Ça, c'en est tout. C'est la gang qui s'entraîne, qui a réussi à faire une belle lecture de groupe. Quand vous lisez un texte, si vous ne vous demandez pas avant de lire votre texte, on a parlé du survol la semaine dernière, vous regardez ce que le texte vous donne en gros. Mais c'est important aussi de dire, moi là, est-ce que je sais des choses sur ce sujet? Je vais vous lire un texte une première fois. Je vais vous le montrer à l'écran. Donc, vous allez me voir le lire. Et on va discuter de certains mots difficiles que vous n'en avez pas compris dans le texte. Ou de certaines notions importantes qu'on doit comprendre pour aller plus loin dans le texte. Et après, on va lire le texte. Je vais vous donner le modèle. On va lire le texte en le segmentant et en respectant les ponctuations, les virgules et les points. Puis en respectant les petits mots qui attachent les idées ensemble. Comme le « et », si je mets un « et » entre deux idées, est-ce que je fais avec ce petit « et » là? Mais « et » ça va comme ça, ça remplace une virgule. Ça peut remplacer la virgule. Puis qu'est-ce que ça dit à mon lecteur? Je mets des « et ». Ça veut dire que tu ajoutes un autre... J'ajoute une nouvelle information. Du coup, on va avoir bien compris tout notre texte. On va avoir nettoyé toutes les choses qui nous embêtent dans le texte. Je vais vous donner des modèles de lecture en respectant la segmentation et les virgules. Et vous allez me suivre tranquillement. La première fois, je vais vous faire le modèle toute seule. Je vais attirer votre attention sur les indices importants. Puis le but de l'activité, c'est de lire ensemble ce texte de façon fluide. Fluide. Fluidité, c'est quand ça coule bien. Si je dis juste « restaurant avec », est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Non. C'est pas fluide. Mais si je dis « hier, ils sont allés au restaurant avec leur fils ». Voyez-vous que je viens d'augmenter ma vitesse de lecture. Et je viens aussi de comprendre ce qu'il y a dans chaque segment. C'est pour ça que j'appelle ça un segment de pratique. Je peux te dire que c'est comme la folclore, ça vient de notre pays, comme les gens qui dansent avec les robes, tu comprends pas? Voilà. C'est notre patrimoine culturel. On vous parle de patrimoine, c'est tout ce qu'on a dans le patrimoine. Vous avez le père, panthère. Vous avez tout le regroupement de la culture d'un peuple. Parce que dans le texte, on va vous parler d'un patrimoine culturel. Donc c'est tout le bagage d'un peuple. Ok? Alors, Pierre-Olivier vous dit que ces gens-là qui parlent, ils sont membres de l'Alliance pour les droits des créateurs. Alors, ils font des pressions pour protéger le patrimoine culturel. On a parlé tantôt du patrimoine culturel, qu'est-ce que c'était. Alors qu'on fait des pressions pour protéger ça, ce qu'on a accumulé dans notre culture. Ici, on parle des droits des créateurs. L'importance des droits d'auteurs, l'importance des droits d'auteurs. De nos jours, le phénomène du piratage est de plus en plus présent. Bien des gens sont touchés par ce phénomène et désirent que le téléchargement illégal disparaisse. Dans le texte qui suit, j'insisterai sur le fait que le piratage prive les artistes et les intervenants. Les virgules étaient là sur l'autre texte. Ce que vous avez de différent ici, c'est que vous avez vos petites flèches. Vous voyez qu'il y a des petites flèches qui montent, qu'il y a des petites flèches qui descendent. Regardez-moi bien, ok? Je vais leur lire, puis vous me direz après à quoi sert les petites flèches, ok? Sérénat, ça attend un peu. Oui, c'est bon. D'une partie de leur salaire et que les activités illégales représentent un facteur déterminant dans le succès ou l'insuccès d'un artiste. Ok. Puis à chaque fois que tu lis, parce que je vois maintenant quand tu as lit, et puis quand tu arrives au bout d'une flèche, et puis tu montres, puis tu descends, ça donne le temps aux phrases que tu lis. Quand vous avez des petites flèches comme ça, alors regardez quand elles sont basses, j'ai un point, et c'est, ces petits mots-là, vous donnez un choix. Ici, on dit soit ça va être le succès, ou bien ça va être l'insuccès de l'article. Et là, j'ai mon point ici aussi, qui m'indique qu'il faut que je coupe un segment là absolument, j'ai un point. Ok? Il y a une personne comme vous, mesdames et messieurs, qui est un membre de la grâce pour les droits de la terre, fond de l'élection pour protéger notre image naturelle. Alors, comme vous avez peut-être remarqué, l'enseignante intègre beaucoup de savoir à sa leçon. Alors, du traitement de vocabulaire orthographique, par exemple, la dérivation, patrie et patrimoine, elle fait le lien avec pater, le père, au niveau du rythme, de l'intonation, de la grammaire de la phrase, elle a parlé de segments, on aurait pu parler de constituants de la phrase aussi, les regroupements à faire à l'intérieur de la phrase, la ponctuation, la coordination, et sur le plan des stratégies, elle a amené les élèves à clarifier certains éléments, elle les amène à faire des liens, etc. Alors, vous voyez que c'est, la lecture partagée permet de mettre en action les différentes habiletés, ou en tout cas d'amener les élèves à améliorer ces habiletés-là de différentes façons, dépendant du texte qu'on aborde, dépendant d'où sont les élèves, on travaille différents éléments. Et ce qui est important aussi, en lecture partagée, l'élève n'a pas le texte devant lui, on fait travailler en groupe pour que toute leur attention soit en même temps au même endroit. Alors, permets-moi encore de résumer, en fait, une fois qu'on a le portrait de nos élèves, on utilise par exemple la lecture partagée pour amener les élèves à lire avec fluidité puis avec aisance, puis on en profite pour parler du vocabulaire, de la grammaire de la phrase et du texte, et enfin d'amener les élèves à avoir une meilleure compréhension des textes. La lecture partagée permet un enseignement explicite de beaucoup d'habiletés de base, comme vous avez pu le voir, qui sont plus ou moins intégrés par nos élèves, ça dépend toujours où on les prend. La lecture partagée permet également de donner aux élèves un modèle de lecteur, ce qui est très important. Quand on fait de la lecture partagée, il faut s'assurer qu'on rend visible nos processus de lecteur compétent. C'est ce qui est important, qui nous voit faire. Comment on fait? Elle est allée, moi, pour le patrimoine par exemple, comment elle a utilisé ses processus à elle. Donc, rendre les processus apparents. Lorsque c'est possible, on peut demander à un collègue ou à un membre du personnel du centre de venir faire une lecture. Peut-être pas toute la séance de lecture partagée, mais au moins une première lecture, puis si la personne est d'accord, de montrer aussi ses processus. Évidemment, les processus de lecteur compétent ne sont pas si éloignés les uns des autres, c'est clair. Mais d'avoir des modèles différents, moi, ce que j'appelle la petite musique du français, certains élèves ne l'ont pas, bien d'entendre quelqu'un l'interpréter autrement, même si les processus sont les mêmes, ça peut aider les élèves à avoir une meilleure prise sur leur propre processus. Parce qu'au fond, c'est ce qu'on veut, c'est qu'ils comprennent quel processus ils utilisent ou n'utilisent pas et qu'ils les mettent en action pour devenir de meilleurs lecteurs. Alors, choisir les textes pour les élèves, il faut en revenir à nos trois niveaux de lecture. Donc, on aura compris qu'on choisit le texte en fonction de la tâche demandée. Si on est avec des élèves débutants ou si on leur donne une tâche autonome, on va aller vers le niveau indépendant. Si on est avec des élèves qui sont capables de le prendre, je dirais, on va y aller avec un niveau d'enseignement. Par exemple, pour la lecture partagée, si on, comme les premières semaines, on va y aller, ou la première semaine avec un niveau indépendant pour briser la glace, mais on va aller très rapidement vers le niveau d'enseignement. Pour qu'il y ait un défi, moi ce que j'appelle toujours un défi raisonnable pour l'élève, parce que si c'est trop facile, il n'y a pas d'apprentissage vraiment qui se fait. Donc, on choisit le niveau indépendant, le niveau d'enseignement, pardon, pour les textes à sélectionner. Et puis, comment on fait pour trouver un texte qui convient au niveau des élèves? Ce n'est pas évident de trouver un texte qui va être, par exemple, de niveau indépendant, un mot difficile sur 20, un niveau d'enseignement, un mot difficile sur 10. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est, en tout cas, on ne l'a pas vraiment fait, mais ça nous a tombé entre les mains. C'est un outil qui s'appelle Textalizer et qui a été conçu à partir des travaux de Robert Gunning, c'est un Américain, qui a travaillé sur l'indice de lisibilité. À ce moment-là, dans ces années-là, il a travaillé pour, c'était pour les journaux, les rédacteurs, tout ça. Donc, un indice de lisibilité grand public. Et la base de ça, c'est que c'était basé sur la longueur des mots, la longueur des phrases, et sur le fait qu'une phrase ne contenait qu'une seule idée. Et pour lui, un texte lisible contient des phrases courtes, mais des phrases de 30 mots. C'est peut-être beaucoup pour nos élèves, mais ça nous donne un ordre de grandeur. Alors, ce qu'on a à faire pour vérifier le niveau de notre texte, sur un document Word, peu importe, ou peu importe un document version électronique, on va sélectionner le texte, on va le copier, et on va venir le coller. Vous avez ici l'espace, pardon, l'espace où on doit venir coller le texte à analyser. Donc, vous voyez en haut l'adresse textalizer.net. Vous tapez Textalizer et vous y arrivez tout de suite. On vient coller le texte. Par la suite, on va venir appuyer sur, ici en bas, « Analyser le texte ». Et là, il va nous sortir un bon nombre de données. C'est la diapositive suivante. Alors, beaucoup de données. On ne s'occupera pas de tout ça pour nos besoins d'enseignants, pour la lisibilité d'un texte, ou en tout cas le niveau de lecture d'un texte. Moi, les éléments que je retiens pour travailler un texte, c'est donc le nombre total de mots dans le texte et le nombre de mots différents. Alors, ici, ça va, il y a 81 mots en tout, il y a 74 mots différents. C'est quand même pas si mal. Mais il peut y avoir presque autant de mots différents qu'il y a de mots dans le texte. Ici, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots que ce n'est pas vraiment un problème. Quand il y a trop de mots nouveaux par rapport aux mots différents, on peut travailler sur la reprise de l'information simple. Tout simplement reprendre, par exemple, le nom avec un déterminant différent. Ce à quoi on va prêter attention énormément, c'est l'indice de lisibilité, l'indice Gunning-Fog. Le chiffre qui apparaît au bout, ça correspond à un niveau de scolarité. Alors, quand j'obtiens un 5, comme ici 5.4, ça veut dire que j'ai un texte de niveau 5e année du primaire. Alors, ça, c'était basé sur le système scolaire américain, celui-là, qui est plus près du système scolaire québécois. Une 5e année primaire américaine et une 5e année primaire québécoise, c'est la même chose. 6e année, c'est la même chose. C'est la 7e année qui peut poser problème. On n'en a plus, nous, au Québec, depuis plusieurs décennies, aujourd'hui. Donc, les textes de niveau, avec un indice de 7, vont être proposés à la fin du primaire ou du pré-secondaire, début de la première secondaire. Alors, ça, ça me donne une indication. Ensuite, ce que je vais aller voir, comme je l'ai mentionné tantôt, longueur des phrases. Donc, ici, nombre moyen de mots par phrase, j'en ai 10. Ce n'est pas si mal, je n'ai pas trop de longues phrases. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est la longueur minimale, pas celle-là, c'est la phrase la plus longue. Donc, la longueur maximale. La phrase la plus longue va apparaître juste en dessous. Ici, la phrase la plus longue a 22 mots. Vous pourriez avoir des phrases très, très longues. Donc, c'est arrivé que j'ai analysé des textes et j'avais des phrases de 50-60 mots. Elle va apparaître au complet. Alors, pour travailler le texte, si je veux descendre l'indice, si l'indice ne convient pas, mais je veux absolument travailler avec ce texte-là, je vais réduire la phrase. Je fais un travail de réduction sur la phrase. On sait comment faire. On reprend notre texte, on le recopie, on le recolle. Et la phrase la plus longue suivante va apparaître dans cet encadré-là. Donc, ça me permet de travailler toujours à avoir un nombre de mots par phrase qui convient à... Bon, soit grand public, si mes élèves s'en vont vers la fin de secondaire, ou de travailler au niveau de mes élèves. Pour toujours revenir à mon indice le plus près possible du niveau scolaire de mes élèves. Donc, on travaille sur le nombre de mots différents, reprise d'information et sur la longueur des phrases. Alors, ça me permet tout de suite d'éliminer... Si j'avais un texte, par exemple, qui avait un indice, je ne sais pas, d'universitaire, ça peut être autour de 20, que je veux proposer ça à des élèves de première et secondaire, de deux choses-là, je me prépare à faire un travail énorme sur ce texte, ou j'en choisis un autre sur le même thème. Alors, c'est le premier outil. Très, très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils à nous proposer? Oui, il y en a deux autres. Le suivant, ça va me permettre de travailler sur le vocabulaire. On a parlé du nombre de mots et du nombre de mots différents tout à l'heure. Si je voulais faire un travail autour du vocabulaire, parce qu'on se plaît toujours que nos élèves ont un vocabulaire un peu pauvre, je veux travailler sur des textes, je veux voir de quoi il retourne au niveau du vocabulaire dans ce texte-là. C'est le même principe, le lecteur, c'est-à-dire que je copie le texte que je me propose d'utiliser, je viens le coller dans cette fenêtre-là, Ensuite, je vais appuyer sur « Soumettre la fenêtre » dans ce cas-ci. Et là, ce qui va m'apparaître, c'est les mots selon leur fréquence dans la langue. Alors, André, si tu veux nous... Voilà. Alors, vous voyez la fréquence des mots dans la langue. Ce qui sort en bleu, ce sont les mille mots les plus fréquents. Ce qui vient ensuite, c'est les mille à deux mille, mille à deux mille, et en jaune, de deux mille à trois mille. De sorte que si j'ai trop de, par exemple, de verre, pour mon... si je suis au pré-secondaire, puis j'ai beaucoup de verres, je peux décider de travailler... Je sais que ces mots-là ont quand même une fréquence intéressante dans la langue. Je peux décider de travailler sur ce vocabulaire-là. Je peux aussi décider de travailler sur les mots hors liste qui sont en rouge parce que le contexte s'y prête, parce que je veux préparer mes élèves à ce genre de texte-là. Et ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que... Ici, on les sort de façon... comme un texte, en paragraphe avec les couleurs, mais par la suite, chaque couleur a son encadré. Donc, je peux sélectionner si j'ai choisi de travailler sur les mots en vert, donc les mots un petit peu moins fréquents pour enrichir le vocabulaire. Je vais sélectionner mon encadré des mots en vert. Je peux les copier dans un document Word. Ils sont déjà en ordre alphabétique. Je peux en faire une liste et travailler avec les élèves afin qu'ils montent un lexique personnel. Puis, ça me permet aussi de voir dans mon texte, je l'ai analysé dans le texte de laser. Ça me permet de voir si ces mots-là ont une fréquence intéressante ou non. C'est un autre élément pour proposer aux élèves un texte de leur niveau, finalement. Le dernier outil qui reste, c'est pour travailler davantage sur des difficultés spécifiques. Par exemple, au niveau... si les élèves ont certaines difficultés avec des graphèmes en particulier. Parfois, c'est parce qu'ils sont d'une langue étrangère, mais parfois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été intégré dans leurs apprentissages précédents. Donc, ici, on va aller dans le Novlex et vous allez aller dans... cliquer sur « Base lexicale ». Et ça, ça va permettre de générer des listes. Alors, si on voit la diapositive suivante... Alors, on peut ici mettre ce qu'on souhaite voir... vouloir travailler avec les élèves. On peut dire « Commence par », « Au milieu » ou « Fini par ». On peut choisir, par exemple, que ce sera... on ne traitera... Oups! Je ne suis pas capable de descendre. Excusez-moi. Qu'on ne traitera que des noms. Ou la catégorie grammaticale, on choisit. On peut faire tous ces choix-là. Et finalement, une fois qu'on a fait nos choix dans cette liste-là, on a une liste qui est générée, qui serait à la diapositive suivante. Ici, j'avais choisi le nom comme catégorie. Puis, ça va générer une liste. C'est ça. Là, on a fait juste des petites captures d'écran. Mais je pense qu'à la suivante, voilà. Alors, j'avais choisi deux « L », « E » comme séquence à utiliser, si on veut. Puis, j'avais choisi « À la fin ». Donc, vous voyez, là, on a la structure et ça permet de faire travailler aux élèves. En tout cas, pour la correspondance graphème, phonème, là. En tout cas, pour maîtriser certains graphèmes, c'est intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui s'en servent beaucoup aussi pour créer des pseudomos. En orthopédagogie, on va travailler parfois sur des listes de pseudomos. En francisation aussi, là, pour certains, à certains moments. Donc, c'est très utile. Celui-là, pour des élèves FGA plus réguliers, c'est moins fréquent. Donc, on va utiliser cet outil-là, mais ça peut quand même être intéressant. Dépendant des difficultés des élèves. Alors, lecture partagée, donc, on l'a vu un peu dans la vidéo. La lecture guidée, c'est un peu une reprise de la lecture partagée. Alors, mais c'est vraiment l'enseignant qui est avec l'élève. C'est plus en très, très petit groupe ou en individuel. Ce qui a été enseigné en lecture partagée va être repris avec des élèves qui n'ont pas encore maîtrisé ces contenus-là. Alors, ça peut être de tout ordre, dépendant de ce où l'élève bute, en fait. Donc, ici, lecture guidée est une technique qui permet de revoir les stratégies de lecture enseignant-lecture partagée par les élèves qui ne maîtrisent pas encore. Alors, c'est un accompagnement, une rétroaction fréquente. Donc, on ne laisse pas l'élève buter sur des mots. On ne laisse pas, il faut retourner à un enseignement explicite, soit de la conscience phonologique, des correspondances graphèmes-phonèmes pour perfectionner le décodage. La lecture à l'unisson, c'est une lecture qui permet à l'élève de renforcer ses stratégies apprises antérieurement. La lecture de texte à l'unisson, ça peut ressembler un peu à la lecture partagée, mais ça se fait en haute voix par l'ensemble des élèves, c'est vrai. La grande différence, c'est que là, les élèves ont accès au texte, accès au texte dans le sens où ils ont chacun leur texte devant eux. Et ils ont, on ne fait pas exactement le même travail. Si vous avez vu Madame Izzy dans la vidéo, elle clarifiait beaucoup de choses, elle faisait beaucoup de choses en même temps. La lecture à l'unisson, on n'est plus à éclaircir des choses, on ne fait que lire ensemble. Ça aussi pour le rythme, la fluidité, donc rapidité, exécution, c'est aidant. C'est une lecture qui va aider. La lecture orale assistée d'un enregistrement, celle-là va permettre à des élèves d'avoir un autre modèle de lecteur. Ce que je disais tout à l'heure, d'avoir quelqu'un qui vienne faire une lecture quand ce n'est pas possible d'utiliser un enregistrement, c'est intéressant. C'est certain qu'avant de passer à la lecture avec un enregistrement, il faut s'asseoir avec l'élève, il faut encore une fois lever les difficultés, expliquer certains éléments. Souvent, ce qu'on va retrouver comme enregistrement, c'est un extrait ou une œuvre plutôt classique, donc peut-être située dans le contexte, puis amener l'élève à mieux comprendre. C'est souvent au niveau, c'est beaucoup de textes narratifs, à moins qu'on crée nous-mêmes des bandes. C'est possible maintenant avec la technologie de lire un texte et de proposer à l'élève de suivre, de lui remettre le texte, donc, et de suivre avec l'enregistrement. Maintenant, ça peut être la voix de son enseignant, on peut demander à des collègues de construire une banque de lecture, de banque, pour que les élèves aient un autre modèle de lecteur. Lecture en duo, en tutorat, c'est ce dont on va servir, en fait, pour l'entraînement. Cette technique-là est davantage utilisée au primaire, en ce sens qu'on va prendre un élève qui est un meilleur lecteur, on va l'opérer avec un élève qui est moins bon lecteur, et l'élève tuteur va corriger l'élève, va l'entraîner à une meilleure lecture, va donner les explications à l'élève qui est moins bon lecteur. En FGA, parfois, comme les parcours sont un peu différents d'un élève à l'autre, c'est plus difficile à mettre en place, mais il y a des contextes où ça pourrait se prêter, qu'il y ait ce genre de lecture-là. La lecture prosodique, c'est une lecture qui va sensibiliser aux constituants de la phrase, donc, et l'accentuation, l'intonation, les pauses, c'est vraiment d'entraîner le lecteur à, parce qu'on sait, un élève qui ne lit pas bien, il ne prend pas en compte ces éléments-là. Alors, c'est vraiment d'amener, de l'amener à prendre conscience qu'ici, il y a des montées, on l'a vu un petit peu en lecture partagée, elle parlait des coordonnants, de la virgule du point, des montées devant les virgules, des descentes à la fin d'un point. Donc, aussi des segments, il y a une espèce de prosody qui s'installe, un rythme qui s'installe, et c'est d'amener l'élève à travailler ces éléments-là pour que sa compréhension, pour l'aider à sa compréhension. Parce qu'en général, ces élèves-là vont quand même avoir une prosody, je dirais, normale à l'oral. Ils vont entendre un document oral, ils vont comprendre aussi, mais quand ils lisent, tout à coup, ils n'ont plus de repères. Donc, c'est de faire travailler sur ces repères-là. Et la lecture par syntagme, ça se rapproche beaucoup de la lecture prosodique. Donc, c'est de grouper les éléments, beaucoup par les constituants, finalement. Les syntagmes, c'est beaucoup les deux dernières techniques qui sont beaucoup liées à l'enseignement d'une langue seconde. Nous, à Montréal, c'est très important d'en tenir compte. Dépendant des régions, c'est savoir, ça dépend de la difficulté de l'élève. C'est vrai que c'est beaucoup lié à l'enseignement d'une langue seconde, mais ça peut être une difficulté rencontrée par un élève dont c'est la langue maternelle aussi. Alors, de faire les bons regroupements, d'avoir la bonne petite musique, ici on monte, ici on descend, on met l'accent sur quelque chose. Par exemple, quand on commence une phrase par le complément de phrase, il y a quelque chose qui est accentué. Donc, c'est sur ces éléments-là qu'on va travailler davantage pour ces deux techniques-là. Pour lire tout le monde ensemble, on peut utiliser le TBC. Je me demandais si ce n'est pas un petit truc pour faire une lecture avec une petite boule. Vous savez, une petite boule comme dans les petits bonhommes, les chansons des petits bonhommes, dans mon temps, j'étais jeune. Ou les petites boules, le karaoké, tout simplement, quand il y a une lecture de chansons, la petite boule qui saute sur les mots. Ça peut amener à suivre un texte avec un rythme. Bon, une chanson, le rythme ne vient pas des virgules, mais bon. Et dans Audacity, on peut avoir un enregistrement sonore et dans les paramètres, on coche une petite case qui est lire la bande sonore pendant l'enregistrement d'une autre. Donc, si par exemple, moi je m'enregistre comme étant une lectrice avancée, je m'enregistre avec les virgules et tout. Je laisse ma piste sonore là. Je prête l'enregistrement à un étudiant. Il s'enregistre, lui, par-dessus ma piste à moi. Et après, il peut se réécouter et voir qu'il y a une différence entre mon aisance de lecture et la sienne. Et tranquillement, pas vite, il va acquérir peut-être un rythme similaire au mien en remarquant qu'il y a une virgule quand je lève et un point. Quand je termine ma phrase. Bien, c'est une très bonne idée. Mais je te dirais, mon seul bémol, c'est de lui enseigner avant qu'il remarque la montée et la descente. Ce qu'il y a à faire avec la virgule et le point. Ce contenu-là, on l'a expérimenté l'année dernière avec un groupe, un groupe FGA, mais il y avait beaucoup d'élèves dont le français n'était pas la langue maternelle, même si on parle d'un groupe FGA première-secondaire, si je ne me trompe pas. Et la première fois qu'ils ont entendu l'enseignante faire les montées et les descentes, ils ont fait une découverte. Jamais personne ne leur avait dit que c'était ce qu'il y avait à faire quand il y avait de la ponctuation. En premier cours, première lecture en haut de voie d'enseignante, première découverte. Puis là, après ça, c'est ça. Ensuite, on les amène de plus en plus à être autonomes, à reconnaître ce qu'il faut faire. Mais ta suggestion est excellente. Je sais qu'en francisation, ici à Montréal, on travaille de cette façon-là avec des élèves, avec audacité, pour les amener à avoir le bon rythme. Alors, pourquoi pas avec des élèves qui éprouvraient des difficultés? C'est tout à fait adéquat. C'est ce que je disais tantôt, on peut s'enregistrer nous-mêmes. Puis je ne trouve pas ça bête l'idée de la petite boule. C'est juste qu'on ne l'a pas essayé. Il faudrait l'essayer. Il y a Radio-Canada aurait probablement des textes à fournir d'ailleurs qui sont expressément faits pour être lus à la radio, pour être entendus en fait. Donc, lus et entendus via la radio. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller questionner Radio-Canada. Donc, nos bases théoriques, Put Reading First du National Reading Panel, lire avec facilité en langue seconde de Carole Fraiseur, pour un enseignement efficace de la lecture et de l'écriture, une trousse d'intervention appuyée par la recherche, de la plante, brodeur, des rochers et gens. L'enseignement des stratégies d'apprentissage par la lecture de théoriques et quartiers. Fluency Instruction Research Based Best Practices. Vous voyez que mon anglais est, en tout cas, moins bon que le français. Le Razinski, Blackowitz et LEMS. Et finalement, Apprendre à lire à l'âge adulte de Desrosiers. Bonjour, Chantal, au nom du comité des après-cours, je te remercie d'avoir partagé ton savoir avec nous. Claire aussi. S'il y en a qui ont des expériences à partager, n'oubliez pas que le site des après-cours est un blog et qu'à la suite de chaque article, il y a un petit bouton « Commentez » et vos commentaires sont les bienvenus. « Commentez » et vos commentaires sont les bienvenus.